Générique Nous recevons dans le cadre de la municipale de Luciane, à la tête de liste, Paix Luciane à Paix à Gours, c'est Jean-Philippe Antonine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Salut. Vous êtes archéologue de formation, vous allez à la bataille dans une cité antique. C'est pour mettre en avant son patrimoine ? Tout à fait, il y a un patrimoine antique extraordinaire, mais il y a également une identité très forte à Luciane. Et notre but est de rendre cette identité au Luciane. Présentation de la commune en chiffres, si vous le voulez bien, avec Pierrick Nanini et Tiffen-Urtis-Verea. Entre terre agricole et développement urbain, village et plain, le cœur de Luciane à Balance. En périphérie de Bastia, sur un carrefour routier majeur, la commune cherche sa voie. Luciane, c'est aussi un héritage historique, à l'image de l'église de la Cana Oniga et du site antique de Marianne. D'ailleurs, le musée devrait ouvrir au mois de juin. La commune connaît un essor important. Luciane a compte désormais près de 6 000 habitants. En 30 ans, sa population a tout simplement doublé, propulsant Luciane au rang de 7e ville de Corse. Derrière Borgo et Bigouia, c'est la 3e localité majeure à composer la communauté de communes, Maranagol. Malgré son développement rapide, le taux de logements sociaux sur la commune reste à améliorer. Il est de 13%, même si Luciane n'a aucune obligation en la matière. Cela reste malgré tout supérieur aux communes voisines de Borgo, Bigouia ou encore Fouriagne. Luciane reste aussi une ville assez pauvre. 22% de sa population vit sous le seuil de pauvreté. Sur le plan électoral, comme en 2014, les Lucianink auront le droit à un nouveau duel. Face à José Galetti, maire depuis 25 ans, qui tentera de briguer un cinquième mandat, ce sera non plus Gilles Philippe, mais cette fois l'indépendantiste Jean-Philippe Antoline qui tentera de s'emparer du fauteuil de maire. Un combat qui s'annonce bien difficile. Dans votre démarche, Jean-Philippe Antoline, vous êtes soutenu par Coursi Galiber et le PNC. En face de vous, un sortant, José Galetti, élu depuis un quart de siècle. Il y aura sur sa liste, a priori, des nationalistes. C'est un vrai défi. Tout à fait. Je ne sais pas quelle sera son étiquette politique, car elle est extrêmement modulable. Élu de droite, soutien de Jacob et maintenant nationaliste. Il a échangé l'écharpe tricolore contre l'écharpe à Techtamur, apparemment. On le disait, José Galetti est élu depuis un quart de siècle. Vous tablez sur une volonté de dégagisme ? Je pense qu'il y a une très forte volonté au sein des habitants de Louchan de changer les choses et d'avoir un maire qui finalement fasse enfin quelque chose pour eux. Les habitants attendaient autre chose qu'une mairie à 8 millions d'euros. Ils attendaient des places de crèche. Ils attendaient qu'on rénove leurs écoles, qu'on les équipe en équipement sportif. Ce n'est pas le cas. Il n'y a eu aucune anticipation malgré l'augmentation de la population. Fois 2 en 30 ans quand même. Tout à fait. Augmentation de la population fois 2, mais aucune anticipation de la part de la mairie, aucune anticipation pour les inondations par exemple. Aujourd'hui, je pense que les gens attendent un maire et une équipe municipale responsable qui puissent s'anticiper et qui puissent améliorer la vie des habitants de Louchan. Le musée va ouvrir en juin autour de la Cadogne. Il y a des fouilles de Marianne. Pourtant, vous qui êtes archéologue, vous ne vous en félicitez pas. Pourquoi ? Parce que c'est un musée tel qu'il est fait, qui est un musée municipal, qui va ruiner la commune s'il ne passe pas très rapidement sous la collectivité de Corse. Tout le monde sait que les musées ne sont pas là pour gagner de l'argent. Nous, nous proposons... Vous ne croyez pas à la traite touristique autour d'un musée ? Les musées ne gagnent pas d'argent. C'est un fait économique certain. Par contre, ce qui aurait pu gagner de l'argent et ce qui gagnera de l'argent si nous arrivons aux responsabilités, c'est que nous, nous allons créer un parc d'animation en liaison avec ce musée, en faisant fouiller par des archéologues corse, en formant des archéologues corse et en permettant aux gens d'avoir accès au chantier, au public. Nous allons fouiller et ensuite, nous allons mettre en place un parc d'animation avec des gens qui seront payés pour vivre à la mode romaine. Et les parcs d'animation sont vecteurs économiques importants et vont redynamiser la région. Vos idées, vous en avez déjà brossé certaines. Il y a la Scolagour, ça aussi, des jardins partagés. C'est pour quoi faire tout ça ? Pour donner une identité nouvelle à la commune ? Les jardins partagés, c'est pour permettre aux gens de retrouver ce lien très important avec la terre. Ces jardins partagés nous amèneront à la création d'un marché ouvert plusieurs jours par semaine pour que les habitants puissent avoir accès à des produits sains, de bonne qualité. Et Luciano Houdjent, l'éco-quartier que brosse le maire sortant, ça ne vous agrée pas non plus ? Ça ne donnera pas davantage d'identité ? Nous avons un projet qui s'appelle Agenda 21. Nous nous inscrivons dans un Agenda 21 communal. Nous voulons notamment mettre des panneaux photovoltaïques pour l'électricité. À la fin de notre mandature, l'électricité ne coûtera plus un centime. Nous aurons fait les économies. Mais cet éco-quartier d'avenir, vous n'y croyez pas ? Ce n'est pas un bon projet ? Nous, nous pensons qu'il faut développer une salle des fêtes. Nous pensons qu'il faut faire des choses pour les habitants de Louchan, mais arrêter de dépenser des millions, comme dans la dernière mandature. 25 millions en infrastructures dépensées, ce qui fonde de Louchan aujourd'hui une commune qui est 10 fois plus endettée que la commune voisine de Borg, alors que c'est une commune plus riche. Il est temps aujourd'hui de gérer cette commune pour les habitants. Rapidement, Jean-Philippe Pantoline, est-ce que Louchan doit intégrer une entité politique grand bastia ? L'intérêt de cette élection municipale, c'est de rendre la vie des gens à Louchan meilleure. C'est de redynamiser, de faire en sorte que ce ne soit plus une cité dortoir, mais que ce soit une cité attractive avec son identité qui est très forte. – Merci beaucoup, Jean-Philippe Pantoline, d'avoir répondu à nos questions et réponses donc le 15 mars, puisqu'a priori, il n'y aura qu'un premier tour. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada